Musique 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 Deux assemblées immenses. Deux enfants de toutes les directions sont en ce moment personnellement. Écoutez le Père. Chaque assemblée est plus aimée que l'autre. Aujourd'hui, le souvenir de Brahma Baba était tout particulièrement présent. Chacun s'enduit dans le cœur de chacun. Parce que le Père Brahma a un rôle spécial dans ce drama. Le Père Brahma a également beaucoup d'amour pour chaque enfant. De sa mission dans la forme corporelle. La spécialité des enfants. Le Père Brahma continue de sourire. Le Père Brahma a un rôle spécial dans le Père Brahma. Quelles louanges sont-ils qui vont révéler le Père? Laissez-vous les purs espoirs. Le Père Brahma a un rôle spécial dans le Père Brahma. Le Père Brahma a un rôle spécial dans le Père Brahma. Le Père Brahma a un rôle spécial dans le Père Brahma. Le Père Brahma a un rôle spécial dans le Père Brahma. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, vous avez l'influence des pensées perdues, de vos propres pensées. Donc, Babadi, vous devez avoir un contrôle total sur les pensées perdues. Et vous ne serez pas influencé par les situations extérieures. Beaucoup de pensées viennent des situations extérieures. Certaines pensées viennent des sens-cars. Babadi, il va y avoir un pouvoir complet pour faire face à ces situations. Parce que si vous continuez à y penser, alors vous serez influencé par ces situations. Donc, il s'agit d'être un yogi facile, c'est ce que vous êtes. Mais si vous commencez à rentrer dans ces difficultés, il y a des liens. Et vous êtes un yogi facilement et coopératif avec tout le monde. Ils vont aussi automatiquement recevoir tout le monde. de telles âmes libres de liens reçoivent automatiquement la coopération entre chacun. Donc, si vous êtes yogi, c'est une autre qualité. Et aussi ça, yogi. Nos pensées seront tellement puissantes. Automatiquement, ils vont atteindre un bon moment ce qui est correct, en fait, et les recevront en coopération. Donc, nous avons besoin de voir une telle magie maintenant. En premier, pratiquons ce que Babadi et ensuite, nous verrons cette magie. Donc, Babadi nous dit, n'ayez pas de pensées perdues. Ne soyez pas influencés par les situations. Donc, nous faisons tout cela. Nous portons une attention d'une telle façon. Nous maintenons notre niveau de telle façon et nous voyons le résultat. Il peut y avoir cette magie. Mais nous souviendrons toujours de ce que nous... nous devons toujours nous souvenir de ce que nous recevons. Et que devrons-nous faire ? Que devrons-nous faire de ce que nous recevons ? Cela signifie qu'à travers la journée entière, notre attention devrait être sur ce que je fais pour continuer de recevoir. Donc, si je le fais, alors vous commencez à voir le résultat. Et alors, vous vous dites que la méthode est correcte, en fait, elle est bonne. Sinon, quand je ne ressens pas cela, je n'expérimente pas cela. Cela ne fonctionne pas pour moi. C'est parce que vous ne le faites pas correctement. On sait ce que nous avons à faire, pratiquer ce que Babadi est basé sur l'art que nous recevons. et qu'on recevons. Nous recevons tout comme les bénédictions de Babadi sur nous. Je pense. Je pense. Et puis, je pense. Les brahmins sont purs et nous sommes de telles merveilles dans l'histoire de notre réel Gya. Il n'est pas raconté avec l'âge, mais avec l'esprit. Ce sujet, il n'est pas raconté avec l'âge, mais avec l'esprit. Les gens aussi disent que quand on est devenu Dieu, ils vont créer quatre ashrams, le brahmacharya, la vie de la vie pure, le chemin de la famille ou le chemin de la renonciation, ou l'âge de la retraite, un certain âge. Il n'est pas difficile de le quitter, mais cela se déroule automatiquement à un certain âge. Mais Baba nous a montré des miracles à travers la connaissance. Dans un murlit récent, Baba a dit, les gens vous demandent, à un certain âge, il délivre la connaissance et il montrera certains miracles. Baba nous demande, les enfants, la famille pure qui est un miracle. Les sages et les chankhacharyas, ils pratiquent le célibat, mais il y a deux jours. Mais juste pendant deux jours, Baba dit qu'ils pratiquent le célibat, mais leurs disciples s'impliquent dans l'église. Ils sont des résidents de foyers. Comment peuvent-ils suivre quand ils ne sont pas, quand ils ne peuvent pas suivre ? Ils n'ont pas le courage. Nous sommes les enfants de Baba, et cela signifie que nous avons la valeur du célibat et le pouvoir. Ou pas. C'est Baba qui vivrait une vie pure pour le reste de sa vie. Ceci est la merveille de Baba. Je pense que la compréhension, et chaque jour, Baba dit, les enfants, vous êtes une âme, non un corps, devenez son corps. De là, la conscience du corps. Et au début, nos sœurs nous ont dit, vous faisiez nous asseoir et conduisait la méditation pendant des heures. Elle nous donnait le drishti, elle nous demandait. Elle nous demandait, « Que vois-tu ? » Et je disais, « Toi ? » Elle me disait, « Non, sois focus au milieu du front. Voie l'étoile brillante et prends le drishti. » Ici, venait pour la bâti. Ils ne savaient pas comment donner le drishti. Ils ne connaissaient pas des choses de base, comment s'asseoir en yoga. Ici et là, certains ailleurs. On n'est pas capable d'atteindre ce niveau. Ce sont des bases, des aspects de base. Une fois que je suis conscient de l'âme, une fois que j'ai ce niveau incorporel, il n'y aura pas de yoga. Une fois que j'ai ce niveau, qui est le premier pas du yoga, je me considère comme étant une âme. Alors, je serais capable de me connecter avec Baba. Nous avons une relation, mais ils n'ont pas une connexion. Dans l'âme, cela change nos pensées, nous amène de la fermeté dans nos pensées. Quelle est cette chose ? Les pensées reçoivent de la force. Non, la pureté est ma religion. La pureté est la porte de l'enfer. Elle fait tomber l'âme. C'est pourquoi Baba nous dit de purifier l'âme et d'amener l'âme à la maison et d'aller à l'âge d'or. Ces pensées deviennent fermes. Nous leur ont d'amener l'âme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501